Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Galigeo, dont le thème aujourd'hui est de vous présenter un de nos produits, mais également ses usages, Galigeo pour Salesforce. Alors pour ce faire, nous serons deux aujourd'hui, Nadine Sovinsky, responsable commerciale France qui est à côté de moi, et moi-même, donc Olivia Sedan, en charge du marketing produit. Ce qu'on vous propose, c'est donc dans un premier temps, je vais vous exposer notre offre, pour que vous compreniez bien effectivement les différents types de modules et comment les obtenir facilement. Et par la suite, Nadine et moi-même vous proposerons des démonstrations produits, pour que vous ayez effectivement une vision assez large des différents usages que l'on peut faire avec ce produit. Donc, je vais commencer par un rapide résumé de Galigeo, donc, par rapport à Salesforce. Donc, comme je vous le disais, nous sommes disponibles, donc, directement dans l'AppExchange, si vous voulez obtenir plus d'informations sur nos deux applications, et également les tester gratuitement. Nous sommes membres du club ISV, partenaire Salesforce. Donc, pour l'histoire, c'est un club qui a été fondé il y a trois ans, par des partenaires, comme nous, la plateforme Salesforce, purement francophone, afin de vraiment créer une dynamique de partenariat autour, justement, de la plateforme Salesforce. Nous organisons des événements tous les ans, soutien-déjeuner, d'apéritifs, networking. Donc, si vous êtes dans notre base, vous devriez recevoir également des invitations, donc, pour ces événements qui sont l'occasion pour vous de partager avec d'autres clients qui sont intéressés, effectivement, par des applications autour de l'écosystème Salesforce. Donc, là, il n'y a pas que Galigeo, nous sommes 16 dans ce club aujourd'hui, et nous avons été identifiés, en tout cas, par Salesforce, comme les partenaires techniques et les plus forces de propositions autour de la plateforme Salesforce. Donc, notre offre pour Salesforce, elle se compose de plusieurs modules métiers, répartis dans deux offres commerciales, donc, une offre standard et une offre full. Globalement, avec Salesforce, les missions principales, donc, de cette application sont vraiment l'amélioration de la connaissance de ces territoires, ces territoires commerciaux, ses comptes et ses prospects. C'est vraiment comprendre son métier, son business vis-à-vis de ces territoires. On va pouvoir, de manière très simple, cartographier des objets de Salesforce sur une carte. Donc, vos objets, ça peut être des points de vente, ça peut être des entrepôts, des clients, des prospects. Donc, vous allez les visualiser sur une carte, et également, vous allez pouvoir visualiser ces objets au regard de vos territoires et de votre performance commerciale. Un des objectifs, également, est d'optimiser les déplacements sur le terrain. Vous avez une flotte de commerciaux qui doivent, donc, aller sur le terrain pour recruter ou pour fidéliser des clients ou des prospects. Mais, grâce à l'application, vous allez pouvoir, justement, optimiser ces déplacements et cibler les meilleures visites, là où il y a le plus de potentiel. D'un point de vue plus siège, je dirais stratégique, vous allez pouvoir, également, cibler vos opérations commerciales et marketing. Repérer les zones dans lesquelles vous n'êtes pas forcément présents et où il y a un fort potentiel, au regard de la concurrence ou, tout simplement, de votre performance interne. Tout ceci est possible, car vous allez, justement, comprendre vos indicateurs avec cette vision géographique de vos territoires. Donc, ici, on vous a fait un schéma pour un peu mettre les idées en place, ici, avec les grands modules métiers, donc, tels qu'on les appelle aujourd'hui, donc, le visit planning, qui est très opérationnel, la gestion des territoires, l'analyse de vos indicateurs de performance, également, dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'à présent, c'est lorsque vous allez avoir un nouveau compte, un nouveau prospect, il a une adresse, ce prospect, il va être assigné automatiquement au commercial responsable de ce territoire. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps qui est vraiment considérable. On a différents usages avec ces modules métiers. Ils s'adressent à un besoin plutôt, effectivement, siège, analytique, mais également à un besoin très terrain, très opérationnel. Donc, en fonction du type d'utilisateur et de l'usage, on va vraiment réussir à lui donner à disposition les modules métiers qui l'intéressent. Pour le siège, pour les opérations marketing et commerciales, on va pouvoir faire du design de territoire, c'est-à-dire même réaffecter des zones géographiques à tel ou tel commercial en fonction des objectifs commerciaux et du ciblage des opérations marketing. On va pouvoir analyser sa performance, ses résultats, aussi bien sur un PC que sur une tablette. Au niveau des supports, on est compatible PC, tablette et mobile. Pour les opérations sur le terrain, on a également une application totalement mobile et compatible avec la plateforme Salesforce One de Salesforce. Donc, pour rentrer un peu plus en détail de nos offres, dans l'offre standard, vous allez avoir à disposition les modules de géoanalyse, donc de cartographie de vos comptes, le visite planning, l'optimisation de vos visites sur le terrain, et également l'analyse de votre performance sur vos territoires. Donc, je rentre un petit peu plus en détail dans le premier module, qui est donc la cartographie des objets Salesforce. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur l'imprime écran, j'ai différents objets ici dans mon CRM, que je peux facilement regarder, projeter sur une carte. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que ces objets, je vais pouvoir les filtrer. C'est-à-dire, je ne vais pas montrer tous mes objets de la même manière avec un point rouge. Je vais pouvoir déterminer un certain nombre de filtres. Le plus simple serait par exemple prospect client. Je montre mes prospects en bleu, mes clients en rouge. Mais derrière, je peux avoir des segmentations, évidemment, un peu plus poussées. Sur l'exemple ici, qui est un exemple dans le secteur de la santé, vous voyez que les visiteurs médicaux ont eu besoin de segmenter en fonction de médecins et pharmacie. Et après même, les médecins peuvent être segmentés selon d'autres critères. Donc ici, ces filtres sont totalement modulables et paramétrables en fonction de ce que vous avez dans votre CRM. On peut très bien imaginer par ici une segmentation selon un chiffre d'affaires. Vous pourrez montrer vos clients qui génèrent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros ou supérieur à 100 000 euros ou des clients que vous n'avez pas visités depuis plus de deux mois. Si c'est une information, évidemment, qui est renseignée dans votre CRM. Donc ici, vraiment, le retour qu'on a de tous nos clients, c'est que c'est très, très simple d'utilisation. Ces filtres, ça vous permet vraiment de rapidement identifier de manière géographique, mais tout simplement aussi de les identifier sous forme d'une liste, vos clients en fonction de filtres donnés. Voilà, qui peut dire aujourd'hui, je veux voir la liste de mes clients qui représente ce chiffre d'affaires et selon quatre autres critères. Je vous décide de le faire très, très rapidement sur Salesforce. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. Ici, avec cette interface, c'est vraiment la simplicité que vous allez pouvoir offrir à tous vos utilisateurs. Un autre module, donc techniquement, c'est toujours évidemment la même offre, mais c'est un autre usage métier, c'est le ciblage et la génération de plans de conquête aux missions. Grâce à des outils de détenir sur la carte de sélection, vous allez pouvoir sélectionner certains de vos objets, comme c'est montré ici sur l'écran. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ici la zone de sélection. Je vous la re-surligne en jaune. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai sélectionné uniquement certains objets. Et je les obtiens ici ensuite, dans un tableau, ici, qui me liste tous les prospects, les clients, les comptes que j'ai sélectionnés au préalable. Donc ça Nadine vous le montrera plus en détail lors de la démonstration produit. Un autre élément, c'est très opérationnel, c'est la planification et l'optimisation des visites sur le terrain. Donc on s'interface totalement avec le calendrier Salesforce. Donc tous les rendez-vous que vous avez dans votre calendrier Salesforce, vous allez pouvoir les visualiser sur une carte. Et de la même manière, quand sur une carte vous identifiez un rendez-vous qui vous paraît intéressant, vous allez pouvoir l'ajouter dynamiquement dans le calendrier Salesforce. Vous avez également des options d'optimisation de la route, donc du temps d'accès par la voiture ou à pied si vous êtes en zone hyper urbaine. Le dernier module de l'offre standard, c'est l'analyse de la performance sur votre territoire. Donc en fonction de vos découpages géographiques qui peuvent être administratifs, vous pouvez très bien travailler à la région, au département, à la commune ou aussi à l'IRIS, ou vos propres zones à vous. Ça fonctionne très bien avec vos propres découpages géographiques et vos territoires propres commerciaux. Vous allez pouvoir représenter vos indicateurs clés de chiffre d'affaires, de parts de marché, de performances, de potentiels. Ensuite, pour l'édition full, vous allez retrouver tous les modules que je vous ai présentés évidemment, mais en plus, vous allez avoir un module de gestion et de design de vos territoires. Ce qu'on appelle en anglais communément le territory management. C'est aussi un terme qui vous parle. Donc ici, dans cette interface, qui est plus destinée évidemment à une utilisation au niveau du siège, de direction commerciale, vous allez pouvoir visualiser vos territoires, évidemment, mais également les définir, les redéfinir, car vous avez vraiment des outils de design qui vous permettent directement de travailler sur la carte, et de rebalancer vos territoires, afin de les affecter au mieux à vos commerciaux et vos collaborateurs. L'autre élément important, c'est que ces territoires sont certes géographiques, mais ici, on vous les met toujours en regard avec des indicateurs self-sor, qui vont vous permettre évidemment d'avoir une manière raisonnée de définir vos territoires, et non pas juste une entreprise géographique, ce qui est un élément important déjà, mais en plus, un potentiel, un chiffre d'affaires. Le dernier élément, c'est l'assignation des comptes. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir assigner des comptes automatiquement à des territoires géographiques, c'est-à-dire que tous les comptes qui sont dans un département donné, si ce département appartient à mon commercial B, ils seront automatiquement affectés à ce commercial B. Donc, je peux faire ainsi de l'affectation en masse, mais je peux également faire de l'affectation unitaire. Donc là, je vais laisser la main à Nadine, qui va vous montrer, sous forme d'une démonstration produit, qui va vous illustrer les différents éléments que je vous ai exposés. On va rétrécir ça. Donc voilà, moi je voulais à présent vous montrer l'usage de Cellware Cloud pour Salesforce. Donc tout d'abord, quelques mots sur l'interface du produit. Donc, évidemment, totalement intégré à Salesforce. Deux applications. Une application qui permet de paramétrer l'application, qui est destinée bien sûr à l'administrateur, comment et de quelle couleur je vais représenter en fait mes clients ou mes prospects. Voilà, toute cette partie-là, c'est dans la console d'administration. Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'usage en fait des fonctionnalités. Donc, l'interface du produit, une carte, bien sûr. Ici, une barre d'outils qui est rétractable ou qu'on peut ancrer sur la carte. Des outils de zoom. La molette de ma souris qui fonctionne. Voilà, vous le voyez très vite. Et un tout petit mot sur la technologie utilisée. La technologie, donc, derrière cette application cartographique web pour Salesforce, c'est une technologie dite HTML5 qui signifie que on peut utiliser Cellware Cloud pour Salesforce à partir d'une tablette et de n'importe quelle tablette, évidemment, le monde Apple inclut. Ça ne signifie pas que cette application s'utilise sur un téléphone portable parce que vous comprenez que l'usage d'une carte avec ces fonctionnalités-là serait un petit peu difficile à utiliser. Donc, pour ça, on a une version pour Salesforce One qu'Olivia, en fait, vous montrera tout à l'heure. À présent, un premier cas d'usage. Donc, voilà, je m'appelle Nathalie, je suis une commerciale de terrain et j'ai besoin, en fait, de planifier ma journée de demain, par exemple, quels sont les rendez-vous que je vais aller rencontrer. Donc, pour illustrer tout d'abord la façon dont vous affichez vos objets Salesforce, vous voyez qu'on a des regroupements sous forme, on appelle ça des clusters, c'est un peu technique, mais peu importe. Donc, plus je vais me rapprocher de ma carte, plus la position de mes objets Salesforce vont apparaître. Pour l'instant, ici, je vois apparaître uniquement mes clients tout simplement parce que dans le filtre, c'est le choix que j'avais fait, mais je voudrais également faire apparaître à présent mes prospects. Donc, l'ensemble, finalement, de ma base d'objets Salesforce distinguer en fonction de leur statut, je suis client ou je suis prospect. Donc, deux couleurs. Ici, on va l'illustrer. Voilà, vous avez ici, par exemple, ici, c'est un prospect, ici, c'est un client. Donc, moi, je vais vouloir pour l'instant ne travailler en fait que sur mes prospects et je sais que demain, j'ai besoin de rencontrer absolument un bar, un client, enfin, un prospect plutôt, qui s'appelle en fait le bar des ducs. Non, qui s'appelle le bar le duc. Donc, je vais aller dans l'onglet qui s'appelle données. Je vois qu'il y a un tout petit peu de décalage, donc je vais attendre un petit peu quand je, voilà, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, je suis partie en fait de cette fonction donnée et je vais en fait filtrer sur le rendez-vous que je dois organiser pour demain qui s'appelle en fait le duc. Donc, là, je peux taper n'importe quelle recherche, il m'en propose plusieurs qui contiennent le mot le duc et moi, c'est bien en fait celui-ci que je vais aller rencontrer. donc, mon client, enfin, mon prospect plutôt que j'ai besoin d'aller voir demain et à une heure précise, je vais désapprésent planifier en fait ce rendez-vous. Mon rendez-vous, il est planifié pour demain de 10h à 11h. Donc, je vais lui donner un titre d'événement, donc c'est la présentation des produits de Noël. Voilà, j'y vais donc demain et je vais y aller de 10h à 11h. Une fois que mon rendez-vous, alors je peux donner des indications particulières, mettre une description et tout ça va alimenter vraiment le calendrier cette soirée. Donc, j'enregistre mon rendez-vous, voilà, à présent, je peux visualiser en fait mon calendrier. Voilà, donc si je le visualise, on voit bien que pour demain, j'ai prévu en fait ce rendez-vous de 10h à 11h. et vous voyez en fait qu'il y a une petite étoile qui est apparue sur ce prospect qui signifie tout simplement qu'évidemment il a été taillé pour la raison suivante, c'est que je vais bientôt aller le rencontrer. Alors, ça peut être, il peut être taillé évidemment pour les jours aussi à venir. Donc, voilà, ce rendez-vous est calé mais maintenant, moi, je voudrais appartir, je sais que je vais aller à cet endroit, et maintenant, je voudrais à partir de là trouver quels sont mes autres prospects qui sont à proximité et dans un rayon par exemple de 500 mètres. Voilà, donc, il a identifié il a identifié donc mon périmètre et c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre parce qu'en fait il aurait dû filtrer. Aïe aïe, alors je vais recommencer, peut-être j'ai fait une erreur de la manipulation, on recommence, je fais la recherche, ça décrit chargement des objets filtrés, ah, je me suis en cours, désolé, je suis un peu trop, voilà, effectivement, c'était un peu trop rapide. Donc là, on s'aperçoit bien qu'il a identifié uniquement les objets Salesforce de type prospect, parce que je vous rappelle, dans mon filtre, je n'ai que les prospects qui sont actifs, voilà, si je zoome, je vais avoir la position exacte de mes différents prospects dans ce rayon, et, ah, tiens, je m'aperçoit qu'ici, en fait, celui-ci, il est déjà planifié, donc, on ne va pas le planifier pour demain, puisque c'est un rendez-vous qui est déjà pris. Donc, moi, je vais décider d'aller voir, évidemment, les plus proches, donc, pour avoir quand même une indication supplémentaire, je peux cliquer sur chacun d'entre eux pour obtenir une fiche d'information qui va me donner un certain nombre de paramètres. Donc là, on trouve une valeur, par exemple, de potentiel, ça m'intéresse, bien sûr, moi, je suis commerciale, je veux rentrer le chiffre, donc, je vais plutôt privilégier, si je n'ai pas trop de taux, je vais d'abord privilégier ceux qui ont, par exemple, un potentiel total important. Donc, juste en quelques clics, celui-ci, il a un potentiel de 29,5, voilà, celui-ci de 12, celui-ci encore de 18, donc, je vais décider, finalement, d'aller voir celui-là parce qu'il est proche, donc, je me positionne dessus, je, de nouveau, j'actionne, en fait, mon planning, c'est pareil, ça va être la présentation des produits normales, pour la même, des produits normales, ça va être également pour demain, donc le 18, et comme j'ai un rendez-vous, en fait, qui est programmé de 10 à 11, je vais programmer un rendez-vous de 11, de 11h30 à 12h30, voilà, voilà, très bien, j'espère que j'ai enregistré, oui, très bien, donc, si je visualise cette fois-ci mon planning, ah, je n'étais pas sûre d'avoir, effectivement, désolé, est-ce que je l'ai bien, ah, pardon, pardon, normalement, alors, ah oui, pardon, c'était juste un problème de rafraîchissement, ma petite étoile n'était pas arrivée, donc j'ai bien, en fait, mes deux rendez-vous pour demain, et maintenant, ce que je voudrais faire, par exemple, c'est, à partir de ces deux rendez-vous, et comme je vais être au bureau le matin, je vais planifier, en fait, mon calcul d'itinéraire, donc, entre mes objets, donc, je vais, ça va être l'un de mes objets qui va être ici, hop, celui-ci, voilà, je vais le mettre dans mon itinéraire, et puis celui-ci, je vais le mettre également dans mon itinéraire, donc, on les retrouve bien, ici, et je vais faire une petite chose au préalable, c'est que je vais positionner, en fait, mon bureau, parce que c'est d'ici, en fait, que je suis en train de préparer ma journée de demain, et grâce à ce bouton, je vais lui donner, en fait, ma position, disons, il dû, en fait, me positionner, ah, une position à Boulogne, ah, ok, je comprends ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'il est en train de positionner, non pas ma personne, mais ma ligne téléphonique, eh bien, c'est pas grave, on va dire qu'on part de Boulogne, donc, à partir de là, je vais lui demander, ici, de calculer mon itinéraire entre mes objets, mais à partir, depuis, en fait, le dernier remplacement connu, qui est mon bureau, donc, je vais lui demander, de calculer mon itinéraire, voilà, c'est terminé, vous avez ici, en fait, en violet, l'itinéraire qui apparaît, et vous avez le détail qui apparaît ici, depuis mon point de départ, qui est donc mon bureau, ici, jusqu'à mes deux rendez-vous, qui vont être les deux bars, donc, le bar, le duc, et puis, également, celui qui s'appelle chez Natacha, qui sont bien, mes deux points, ici, de passage obligé. Donc, dans le calcul itinéraire, Olivia, vous avez dit, tout à l'heure, vous pouvez, alors, quand j'ai fait ce calcul entre deux objets, évidemment, si j'avais eu dix rendez-vous, ou trois rendez-vous, ou cinq rendez-vous, il aurait pris en compte l'ensemble de mes rendez-vous. J'aurais également pu lui demander, en fait, de me faire une optimisation, mais attention, qui dit optimisation, dit que vous ne gérez pas forcément les contraintes que vous imposez, en fait, au cours de la journée, donc, à utiliser quand même avec, j'allais dire, parcimonie. Voilà, écoutez, sur ce use case, voilà, c'est terminé. Je vais vous présenter une autre, j'allais dire, un autre usage. Donc, ici, voilà, je termine. Donc, mon deuxième usage, cette fois-ci, je m'appelle, je m'appelle toujours Nathalie, et ma cheffe de cet secteur, Isabelle, elle me demande, en fait, parmi une liste de points de vente qu'elle me fournit, qui se trouve, en fait, dans le sud de Paris, qui est une partie du secteur que je dois couvrir, pardon, de faire une petite étude pour privilégier un bar, en particulier, et puis les bars voisins, à prospecter, en s'appuyant, évidemment, sur un plus grand potentiel de vente. Donc, pour faire ça, dans un premier temps, en fait, j'affiche une analyse. Donc, l'analyse, en fait, c'est le potentiel total par arrondissement. ça pourrait être, évidemment, ça pourrait être des iris, ça pourrait être un découpage métier particulier, donc là, peu importe. Donc, je voudrais bien voir apparaître, en fait, voilà, cette analyse, merci. et dans le sud de Paris, je m'appelle en fait, que le plus grand, le quartier dans lequel le potentiel global, en fait, est important, c'est le 15e. Donc, pour voir ça, je vais afficher ma légende, quand même, pour vous montrer, hop, ici, à quoi correspondent chacune de mes couleurs, et donc, mon potentiel total, effectivement, c'est l'an 15e. Donc, dans le 15e, dans la liste, en fait, des points de vente que Isabelle, ma chef, m'a donnés, il y a deux bars, en particulier, il y a le bar animaux et il y a le doucet. Donc, je vais faire, en fait, une petite recherche sur ces deux bars, de la même façon, tout à l'heure, je ne vais pas chercher le duc, cette fois-ci, mais je vais chercher le bar animaux. Le bar animaux ne devrait pas tarder à s'afficher. Ah, non, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'en fait, je dois afficher mes clients, cette fois-ci. Donc, en fait, je vais afficher la totalité de mes comptes, mes clients et mes prospects, puisqu'en fait, le bar animaux fait partie de mes clients. Je vais en profiter au passage pour retirer maintenant mon analyse, pour ne pas polluer, on sait qu'on doit travailler dans le 15e et je reviens sur mes données pour chercher le bar animaux. Donc, voilà, le bar animaux, il est là et à partir de ce bar animaux, on va se positionner, voilà, il est en plein centre de mon écran et il est identifié. Donc, je vais faire cette fois-ci, non pas, comme tout à l'heure, j'avais utilisé la fonctionnalité qui était là, parce que je voulais vous montrer un autre outil, je vais utiliser en fait l'outil de sélection. L'outil de sélection, ici, va me permettre de sélectionner un certain nombre d'objets sur lesquels je veux travailler. Donc là, il se trouve que j'ai seulement affiché mes clients, mes prospects, j'aurais pu avoir d'autres objets. Donc, je vais les, pardon, choisir mes clients et mes prospects et grâce à l'un des outils, je vais identifier tous ceux qui sont à proximité de ce bar pour lequel je réalise une petite étude, mais je vais le faire donc par un outil de sélection. Donc, je vais prendre, hop, je vais dessiner une forme qui va prendre tous ceux qui sont à proximité. À partir de là, il est en train de faire sa recherche, il me trouve un certain nombre donc de barres qui sont dans la zone que j'ai sélectionnée. Il en trouve trois et pour ces trois-là, j'ai de façon individuelle le potentiel total. alors vous imaginez que si j'en avais 50, je n'allais pas m'amuser à prendre une petite calculatrice pour savoir quel est le potentiel finalement total de l'ensemble des barres qui sont à proximité du bar animaux. Donc, moi, j'ai quelque chose de plus malin. Grâce à cet outil, je peux avoir un calcul sur mes différents indicateurs de façon globale et là, je m'aperçois que j'ai un potentiel total de 64,70. Donc, voilà, on ne peut pas dire que ce soit merveilleux, donc très rapidement, on va refaire la même opération. Donc là, je vais annuler ma sélection et très rapidement, je vais passer sur le doucet pour aller faire le même type d'étude. Donc, le doucet, il apparaît, il est bien ici. Je vais reprendre cette fois-ci mon outil de sélection, de nouveau ma couche. Je vais prendre mon outil, pour dessiner une zone et là, à proximité, donc je vais refaire une zone de cette façon-là. Cette fois-ci, je me retrouve avec un potentiel total de 134,70 qui est beaucoup plus important. Donc, je vais concentrer mes efforts de commercial sur le bar qui s'appelle le doucet parce que je vais aller tout simplement donner ces résultats à ma chef qui aura bien entendu a priori le même avis que moi. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé de vous montrer à peu près la plus grande partie des fonctionnalités. Certaines, plus, j'allais dire, je n'ai pas montré en fait tout à fait l'ensemble. par exemple, des fonds de plan. Je peux décider pour avoir des informations différentes de changer mes fonds de plan parce qu'à proximité du doucet, j'aimerais bien aller déjeuner et je voudrais bien savoir si dans ce quartier-là, j'ai un parking et par exemple un restaurant à ma disposition. Voilà, j'en ai terminé. Je repasse la parole à Olivia pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main à présent et partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran, Nadine ? Non, pas encore. Ça y est. Ça y est. Super. Voilà. On est revenu dans cette fois ? Oui, c'est ça. C'est le but. Ok, très bien. Donc, comme Nadine vous l'a dit, elle vous a montré effectivement quelques cas très concrets métiers en espérant que ça vous parle. on n'a pas montré toutes les fonctionnalités. C'est toujours très difficile de montrer ça durant un webinaire et tout le monde s'endort. Donc, voilà, ce n'était pas forcément le but, mais sachez que si vous voulez aller plus loin sur certains aspects, n'hésitez pas à nous contacter. Par exemple, je vous parlais du module de design de territoire. Voilà, aujourd'hui, on ne vous le montre pas durant ce webinaire. Sûrement durant un webinaire à venir qui sera plus orienté sur la gestion des territoires commerciaux. Mais voilà, sachez qu'on couvre également cet aspect. Donc, pour ma part, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est l'application pour Salesforce One. Donc, vous, vous pouvez utiliser effectivement le logiciel comme Nadine vient de vous le montrer. Mais une fois que vous êtes vraiment sur le terrain, vous n'avez peut-être que votre téléphone portable et vous voulez quand même avoir accès à vos cartes et au travail que vous allez faire. comme c'est difficile de vous montrer un téléphone portable à travers un webinaire, j'ai installé ici un émulateur de téléphone portable sur mon écran. Donc, je suppose que là, vous devriez bien vous imaginer que ça simule un écran de téléphone. Donc, je suis sur Salesforce One qui est donc une plateforme standard Salesforce. j'accède ici à mes différentes applications et vous voyez ici j'ai Cellware de Galigeo pour Salesforce One. Donc, si je clique ici sur mon application que j'ai installée, j'obtiens ici la liste de mes cartes. Donc, cartes qui ont été préalablement définies via les modules que Nadine vous a présentés. Donc, on peut décider de mettre à disposition plus ou moins certaines cartes à différents utilisateurs. Donc, celle qui va m'intéresser ici, c'est celle des points de vente. Je suis toujours un commercial sur le terrain et je veux visualiser mes points de vente. Donc, je choisis ma carte PDV qui veut dire point de vente et j'obtiens une localisation précise de là où je me trouve. Donc, vous pouvez constater que les locaux de Galigeo sont dans le 13ème arrondissement entre Métrotol GAC et Maison Blanche et je suis ici symbolisée par un point bleu. Donc, évidemment, si vous faites depuis un téléphone mobile, c'est encore plus précis. Ici, comme je le fais depuis mon PC, c'est mon IP qu'il va localiser. Donc, ici, au niveau des fonctionnalités, elles sont volontairement assez réduites pour permettre justement une utilisation très intuitive sur le mobile. Le but, évidemment, n'étant pas d'avoir besoin d'une formation pour utiliser ces produits. Donc, ici, je retrouve des cibles que j'ai définis au préalable dans Salesforce. Donc, je peux visualiser des clients et des prospects avec une certaine distance autour de ma position. Car là, vraiment, je suis sur le terrain, je veux uniquement avoir des informations sur ce qui m'entoure. Donc là, je vais mettre une zone de 1 km et je vais appliquer les filtres qui sont ici et obtenir mes différents clients. Donc, vous voyez, je suis toujours situé moi au milieu de l'écran ici et j'obtiens ici des agrégations de mes différents clients. Si je zoome sur mon écran, vous voyez que les points s'éclatent petit à petit et j'obtiens une vision vraiment juste dans un environnement très proche. Donc, de la même manière, quand je clique directement sur un point, j'obtiens des informations le concernant. Donc, les informations qui sont affichées ici ont été au préalable définies dans Salesforce. C'est moi qui ai décidé d'avoir dans cette fiche information ces différents attributs car pour moi, ils sont importants quand je suis sur le terrain. Donc, voilà, c'est le premier usage. C'est déjà de comprendre quels sont mes clients et mes prospects autour de moi et d'obtenir un certain nombre d'informations. Ensuite, ce que je veux faire, c'est aller le visiter, évidemment. Donc, celui-ci, par exemple, m'intéresse. Je peux cliquer ici sur cette option. Je le mets dans ma liste d'itinéraires et là, il va m'optimiser ma route pour aller visiter ce client. Donc, je peux l'optimiser par un temps d'accès voiture et également par un temps d'accès piéton si je suis en zone urbaine. Donc, je prends quelque temps s'il y a toujours un tout petit temps de décalage entre eux. d'accord. En fait, on ne voit pas l'itinéraire pour l'instant. Il ne devrait pas tarder. Je vais être joueuse, je vais même en ajouter un autre dans mon itinéraire. Comme ça, vous allez voir les deux points. nous, on a l'air bloqués parce que moi, j'ai la vision. Ça ne fonctionne pas chez Nadine voit la même chose que vous. Donc, normalement, c'est comme si ton son... Est-ce que vous voyez sur mon écran, vous avez un chemin en rose ? Alors, comme mon fond plan est rose, vous ne le voyez peut-être pas très bien parce que ça suit les routes. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours. On a vraiment la latence. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est. Voilà, donc en fait, c'est vraiment la latence juste au niveau des PC. Donc ici, vous voyez, je peux ajouter comme ça facilement d'autres éléments pour ma visite. Je peux ajouter celui-là aussi, par exemple. Je vais rajouter celui-là qui s'est ajouté à ma liste. Je peux également en supprimer en cours de route. Je peux choisir un temps d'accès piéton et j'optimise. Très, très bien. On a toujours un peu de retard mais ce n'est pas grave. D'accord. Donc là, j'ai ajouté un troisième point. Je suis passée en mode piéton, optimisation piéton. Très bien. Et donc ici, vous avez la route. Donc, c'est celui-là que je vais aller visiter en premier. Il me dit d'aller d'abord ici. Ensuite, celui-là. Et en troisième, celui-là. Donc là, normalement, vous devriez avoir ça à l'écran. C'est bon. Donc ça, c'est tout ce qui est fonctionnalité de de calcul d'itinéraire. De calcul d'itinéraire. Voilà. Merci. Je peux également chercher un élément spécifique dans ma liste et de la même manière ici avec le pictogramme, l'ajouter facilement à mon itinéraire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez également jouer sur les différents filtres en fonction de paramètres au préalable défini dans Salesforce. L'autre élément qui va être très intéressant ici sur le terrain, c'est que, par exemple, j'ai donc visité ce client ici. Je vais vouloir du coup modifier sa fiche, sa fiche directement dans Salesforce. En cliquant ici sur son nom directement, j'accède aux différentes informations, le concernant. Informations qui viennent de Salesforce. Si je modifie ici, je vais pouvoir modifier par exemple un attribut. Imaginons qu'après visite sur le terrain, je me sois aperçu que le potentiel n'est plus de ce chiffre-là, je vais pouvoir le modifier. Si j'avais un champ nombre de visites, je pourrais également modifier mon nombre de visites. Si j'étais à deux visites, je pourrais l'incrémenter et passer directement à trois visites. En fait, on a un client, par exemple, qui utilise cette application pour faire de la livraison de menus chez des personnes âgées. Et ça lui permet tout simplement de stocker le menu de la journée du lendemain selon les choix de la personne à qui il fait cette livraison. Voilà, juste un petit exemple. Voilà, donc ça, évidemment, quand on est sur le terrain, pouvoir directement modifier des informations liées à un compte, un prospect, un magasin, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut effectivement avoir une information comme ça de très bonne qualité. Comme chez Galigée où on fait de la géographie, on vous permet également de géocoder et également de corriger directement à la main la position du point. Donc là, vous voyez, j'avais un point qui était au 13 rue de la Vistule. En l'occurrence, il est bien positionné, celui-là, parce que mon géocodeur est assez performant. Il peut arriver qu'en zone rurale ou tout simplement dans des zones où le géocodeur n'est pas aussi efficace, vous constatiez dans la Vraisie que le point ne se trouve pas exactement là où l'avait placé le géocodeur. Donc vous allez pouvoir tout simplement le prendre ici, sur la carte et le déplacer à la bonne adresse. Donc ici, vous voyez, je le déplace. Il me recalcule ici l'adresse normalisée, donc il me l'a mis au 20. Ça pourrait être aussi également une erreur d'adresse du bar, je veux dire, ou de votre point de vente. Il a pu être renseigné au 13, mais finalement, il est au 20. Et une fois que j'ai procédé à cette correction, ici, donc manuelle, ou soit en rentrant directement une adresse parce que je la connais, je peux enregistrer cette nouvelle position et la corriger directement dans mon CRM. Donc sachez qu'il y a également un processus de validation si l'utilisateur n'a pas forcément les droits adéquats. Mais en général, dans une organisation, on considère que si tel commercial a accès à ce point de vente, donc s'il a les droits dessus, il peut également avoir le droit de corriger sa position s'il est sur le terrain. Donc voilà, une utilisation, comme je vous disais, terrain, qui vous permet de visualiser rapidement des objets Salesforce dans votre entourage selon des filtres, d'optimiser la visite de ceux-ci sur le terrain et après la visite, éventuellement, changer un certain nombre d'attributs dynamiquement dans Salesforce. Donc voilà, si vous voulez avoir cette application, il faut l'installer spécifiquement sur votre plateforme Salesforce One. Je vais revenir à la présentation et conclure, parce qu'on vous a donné déjà pas mal d'informations. Donc ça, c'est ce que vous venez de voir sur l'application Salesforce One. Il y a toujours pas très envie de passer au slide suivant, à la diapo suivante, qui est une diapo, donc sur les atouts de Galigio. Je vous demandais juste de ne pas s'enfermer un instant pendant que... Ce n'est pas grave, pendant ce temps-là, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. On va répondre à la première des questions. On nous demande, en fait, si on peut gérer tout type d'objet Salesforce que ce soit compris. Donc oui, tout à fait. on gère les objets standards déjà et également les objets custom. Donc au moment où vous définissez votre carte, vous avez un assistant qui vous permet de créer vos cartes très simplement. Si vous utilisez l'assistant standard qui est juste next, next, vous allez pouvoir utiliser les objets standards. Et si vous voulez utiliser les custom, vous avez également la possibilité de les définir. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. On continuera les questions après. Est-ce que je vois que ça y est ? J'ai réussi à attirer nos atouts. Donc les atouts de Galigio. Donc d'un point de vue produit, c'est un produit qui est très complet, qui couvre des besoins de planification, d'analyse, de ciblage, mais également terrain très opérationnel, donc pour tous vos utilisateurs du CRM Salesforce. C'est un module qui va vous permettre également de faire de la sectorisation commerciale. Donc ça, c'est également quelque chose qui nous sommes quasiment les seuls sur le marché à proposer. Tout du moins, en France, nous sommes les seuls. Nous utilisons également vos propres données, donc les données standards, custom et vos propres territoires géographiques. Nous avons également un module d'analytique qui vous permet de visualiser vos indicateurs clés et votre part. de la performance. Ensuite, pour parler un petit peu plus de nous, Galigio, tant que société, donc pour nos clients existants qui pourront en témoigner, nous sommes un éditeur qui se veut quand même proche de ses clients. Nous écoutons nos clients, nous prenons en considération vos demandes fonctionnelles pour les intégrer dans la roadmap et nous vous donnons de la visibilité, surtout sur nos produits, sur leur évolution et voilà, si vous êtes en considération un client qui a des demandes, qui a des retours d'amélioration, nous sommes toujours ravis de pouvoir vous faire participer à l'évolution de nos produits. Nous essayons également de réunir nos clients au moins une fois par an durant une conférence Galigio autour de nos produits pour pouvoir justement vous montrer un peu notre vision, nos nouveautés et également des témoignages clients. Donc ici, on vous a mis des logos de quelques-uns de nos clients sur ce produit-là, sur notre produit pour Salesforce. Car vous l'aurez peut-être compris, nous avons également des produits pour d'autres plateformes telles que de la BI, par exemple. Donc ici, voilà, ce sont nos derniers clients qui utilisent Sellware pour Salesforce. Concrètement, qu'est-ce qui se passe après ce webinar ? Donc, vous êtes entièrement convaincu et séduit et vous pouvez directement contacter Nadine. Donc, vous avez eu les coordonnées, Nadine Sovinsky. Ou alors, vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, ce qui n'empêche pas également de contacter Nadine. Vous pouvez aller sur l'App Exchange directement et obtenir plus d'informations sur le produit comme une fiche complète produit, des vidéos et également, surtout, le free trial. Donc ça, ça vous permet directement d'installer l'application, enfin, de la rendre disponible dans votre org Salesforce et de la tester directement avec vos propres données. Vous avez également sur notre site internet Galigio d'autres informations sur le produit si vous en vouliez plus. Sachez que si vous testez notre version full, donc avec le territory management, l'outil de design de territoire, par défaut, nous allons vous donner à disposition un certain nombre de couches géographiques telles que les communes en France. Je vous passe par les couches que l'on donne pour les autres pays vu qu'on va considérer aujourd'hui que nous n'avons que des personnes qui travaillent sur le territoire français. Donc voilà, ça c'est pour la suite des événements, donc obtenir plus d'informations, tester le produit et rentrer en contact dans les invitations que vous avez reçues pour le webinaire si vous voulez nous contacter directement. Vous avez nos adresses e-mail dedans. On ne va pas se quitter encore tout de suite parce qu'il y a quelques questions supplémentaires. Donc, on nous demande, Olivia, est-ce qu'on peut créer, afficher, enfin utiliser plutôt, on va dire, plusieurs filtres. Donc voilà, je peux répondre toute seule comme une grande. D'accord, très bien. Donc moi, je vous ai montré tout à l'heure dans mon petit cas d'usage que j'utilisais un filtre sur les prospects, enfin sur la typologie finalement de mes clients, de mes contacts plutôt, voilà, ils sont ou prospects ou clients. Donc ça, c'est évidemment un premier filtre. Après, j'aurais effectivement pu en fonction d'un type de produit, par exemple, qu'ils utilisent ou qu'ils distribuent, avoir un deuxième filtre que j'aurais pu évidemment combiner au premier. Alors, une autre question encore, là c'est pour toi, Olivia, quel est le moteur de géocodage que vous utilisez ? Aujourd'hui, on utilise un moteur de géocodage IR.com, donc voilà, anciennement Navtech pour ceux qui connaissent. Une question encore, peut-on représenter les objets self-force par des logos et non pas des pastilles comme visiblement, effectivement, on l'a fait ? Oui, tout à fait, effectivement, donc, vous avez vu, on vous a montré des objets représentés sur une carte, certains étaient représentés par des pastilles bleues, vertes, etc. sachez que c'est également entièrement paramétrable, c'est à vous de dire, voilà, je veux une pastille rouge pour ce type de client, une pastille bleue pour ce type de client, et au-delà des pastilles, vous pouvez également mettre vos propres logos, vos propres logos de magasins, de clients, d'entrepôts, etc. Donc, ça, c'est dans la partie administration, effectivement, vous allez pouvoir tout simplement charger vos images et dire, voilà, ce logo correspond à tel type d'objet. Donc, vous allez pouvoir effectivement afficher vos logos directement sur des cartes. Et enfin, la dernière question, sauf si on a une autre qui arrive entre temps, on me demande si on peut représenter sur la carte des données, par exemple, sociodémo de l'INSEE, c'est-à-dire de la donnée qui ne serait pas, si je comprends bien, dans cette force ou qui le serait peut-être. Donc, une représentation, par exemple, de la population par catégorie socioprofessionnelle et par iris. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez également montrer de la donnée type sociodémographique. J'en dire si tant est que vous l'ayez. Donc, techniquement, si il y a des personnes qui s'y connaissent un peu, cette donnée sera stockée sur Heroku. C'est un cloud qui travaille avec Salesforce et nous pouvons effectivement avoir de la donnée dite attributaire qui est liée directement à votre environnement géographique, telle la donnée sociodémographique et ensuite la mettre en regard de votre donnée Salesforce. C'est là, effectivement, que ça devient intéressant pour comprendre ta part de marché et surtout son environnement concurrentiel et sociodémographique. Voilà. Écoutez, là, je n'ai plus de questions. je vais attendre encore une seconde. Non, non, plus de questions. Donc, Olivier, le mot de la fin ? Le mot de la fin, ce sera de vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et sachez que l'enregistrement sera disponible également très rapidement. Donc, nous pourrons vous envoyer le lien si jamais vous vouliez le transférer à des collègues au sein de votre organisation qui pourraient être intéressés. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501